Musique 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 C'est parti Musique 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 Wow Wow Musique C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Je trouve le basket adapté intéressant Ce qui me plaît dans le basket c'est de faire des matchs. Musique Musique Aujourd'hui ce qu'il faut savoir pour nous les familles, c'est qu'il est extrêmement difficile de trouver des lieux de loisirs et de sport qui sont adaptés aux besoins spécifiques de nos enfants avec des troubles du spectre de l'autisme. Il est donc nécessaire de développer ce type d'offre pour répondre aux besoins des familles et aux besoins de tous les enfants. Trop peu d'enfants sont aujourd'hui accueillis dans des lieux de loisirs et dans des lieux de sport adaptés et c'est donc tout l'objet de notre projet avec AFG Autisme et la plateforme sport adapté. Essentiellement, sur le point de départ, quand j'ai commencé à travailler au CESAN, on était sur des petits groupes de sport adaptés et d'activités physiques adaptées pour 3-4 jeunes dans des lieux en déscolarisation la plupart du temps. Chaque semaine, on a une dizaine, une quinzaine de familles qui appellent, qui sont complètement démunies parce qu'ils manquent énormément de solutions pour leurs enfants. La demande, c'est qu'ils puissent être accompagnés de manière concrète. Au moment où elles nous appellent, elles n'attendent pas des solutions dans 4 mois, mais des solutions pour maintenant à l'instant T. Sacha a été diagnostiqué en liste de KNR à l'âge de 2 ans et demi. Il a intégré un CATTP qui a l'âge d'environ 6 ans. Ensuite, il est entré en classe Ulysse dans un premier temps à Oulain pendant 3 ans, suite à Farveny-Lavale. Et puis, il est entré en classe Ulysse Collège à Lyon, dans 7e arrondissement. Au même moment, il voulait intégrer le CESAD. Il a fait ses 4 années de collège et depuis 2 ans, il est au lycée professionnel au GACA à Oulain et il continuait d'évoluer au CESAD et il est passé au Pôle Présil à 2 ans. Au rêve, voilà pour le parcours. Résumé de Sacha. Qu'est-ce qu'on a appris à faire ensemble en sport ? T'es foutre. Ouais, c'est vrai. Créer une piche. Et puis, qu'est-ce qu'on travaillait comme compétence ? C'était juste mettre le ballon dans le panier ou est-ce qu'on apprenait aussi d'autres choses ? Autre chose. Hein ? Qu'est-ce qu'on apprenait ? Ah ouais, à dribler, bravo. Ouais, et il l'a. Et puis, moi, ce que j'aimais bien faire aussi, c'est qu'il y ait des copains. Ouais, tes copains. Avec la plateforme sport adapté AFG Autisme, chaque famille avec un enfant autiste, un adolescent ou un adulte pourra contacter notre plateforme et se renseigner pour trouver des clubs adaptés dans leur région et qui pourront accueillir leurs enfants en prenant en compte tous leurs besoins spécifiques. Je m'appelle Noah Camus. J'ai 19 ans et je suis suivi au CESAD en dernière année. Je fais du basket adapté. J'ai trouvé le basket adapté intéressant. Il y a beaucoup de demandes pour des clubs de sport, des associations culturelles, de loisirs. On se rend compte, nous, à notre niveau, au CESAD, qu'il en manque énormément. On a commencé avec l'Asvel Omnisport pour créer une section de lutte adaptée où on a créé un super partenariat jusqu'à aller faire des championnats de France de lutte adaptée où on a des champions de France de lutte. La première expérience, donc basée sur Villeurbanne. Après, on a dupliqué ça sur l'Asvel Basket où là, maintenant, on a une quarantaine de personnes avec handicap mental, trisomie, TSA, post-hospitalisation psychique. On est vraiment sur le sport adapté au sens large. Ces jeunes, une fois qu'ils sont bien reconnus dans le lieu, qu'ils sont apaisés, sécurisés, ils peuvent ensuite soit aller faire des entraînements ordinaires, soit aller faire un stage à la Tony Parker Académie, par exemple, en cuisine pour un jeune. Ce qui était important, parce que c'est vrai que, par exemple, moi, au début, en tant qu'entraiseur de basket, c'était... Ah bon, c'est le... Non, non, non. Et donc, il était là pour me dire non, il faut quand même mettre des gants, aller doucement, tout ce qui est dans les formes. C'était hyper important. Voilà, donc, on veut que ce soit un vrai lieu de vie, comme un club de sport ordinaire. L'idée, c'est de développer la plateforme de sport adapté, donc au niveau du CSA des Minzola, sur le territoire de l'agglomération lyonnaise, qui se développe petit à petit et il manque encore énormément de moyens pour que ça puisse être efficace, déjà sur notre territoire. Donc, nous, on a les compétences pour accompagner les clubs, les associations, voilà, ont les infrastructures et par le biais de ce partenariat, on va pouvoir multiplier l'offre, l'offre disponible pour ces enfants. Dans un appui pour nous aider quand on a des demandes auprès du club, quand on a des... Quand j'ai besoin de conseils, comme par exemple, les couvertures de postes. Par exemple, on aimerait bien avoir un salarié qui travaille tout le temps sur la section, et du coup, j'arrive à m'appuyer sur Adrien pour monter ce petit projet-là. Et c'est vraiment un travail en collaboration permanent. Parce que c'est vrai qu'un des freins principaux, c'est souvent l'aspect financier. Et donc, aider le club à trouver des fonds publics et où il est, ça fait partie de nos missions et c'est indispensable. Le projet de plateforme sport adapté AFG Autisme a été pensé à partir d'une expérience de plusieurs années sur le terrain, et répond définitivement aux besoins rencontrés sur ce terrain pour tous les enfants et tous les adultes autistes que nous avons pu accompagner. D'où votre intervention dans un premier temps pour faire le lien, et puis pour la formation d'intervenants qui sont maintenant, des gens de l'ESV, on est très sympa, c'est-ce qu'il continue, et qu'il propose des choses innovantes, même des matchs, des tournois, des choses comme ça. Donc, que vous établissiez le lien, peut-être que ça aurait été beaucoup plus difficile pour Sacha de pratiquer le basket, sport collectif, parce que là, à la gym, on était plutôt sur des activités individuelles, de la natation aussi. D'être avec des gens qu'il connaissait au départ, avec des gens du CESAD, l'asvel avait reposé dans notre structure, un sport collectif, peut-être qu'il aurait eu plus de difficultés à entrer dedans. Là, il l'a pris comme une activité du CESAD et l'occasion de voir les copains. Et après, de faire la transition, mais non, d'être, pas dire autonome, mais y aller de façon indépendante. Et bien, pour nos jeunes, avec Handicap Mental, TSA, on se pose même la question de, est-ce qu'il y a un club qui va bien vouloir de nous, mais pas à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une métropole, d'une région. C'est vraiment passer de ce non à ce oui, on va essayer, on va trouver les moyens d'encadrement. Parce que ça répond à des besoins vraiment fondamentaux. Ces besoins-là, c'est se faire des amis, c'est se développer des compétences, d'arriver à l'heure, d'engagement, de répéter les efforts. Aujourd'hui, il y a environ une vingtaine d'enfants déjà, qui peuvent participer comme n'importe quel autre enfant, à des activités sportives avec des clubs partenaires, avec lesquels on a créé des sections de sport adaptées. Le but de la plateforme AFG Sport Adapté est triple. Nous avons trois grands objectifs. L'accueil et l'orientation des jeunes avec autisme, handicap mental, ainsi que leur famille, pour qu'ils trouvent un lieu de sport adapté à leurs besoins. Nous souhaitons aussi développer l'offre en sport adapté, développer l'encadrement des clubs, pour qu'ils puissent accueillir des personnes extraordinaires, des personnes avec besoins spécifiques. Et nous souhaitons également développer un réseau de partenaires, des partenaires dans la communication, dans l'événementiel, et sur l'aspect financier. Voilà, on reste en contact avec les familles, avec les enfants, qui nous font part de leur projet, qui nous envoient des photos diverses et variées, des différentes rencontres qu'ils peuvent faire. Voilà, c'est une vraie plus-value dans leur vie personnelle. Malheureusement, il y a encore trop peu de réponses adaptées aux besoins spécifiques de nos enfants et de nos adultes avec des troubles du spectre de l'autisme. Il est nécessaire, si on veut vraiment créer une société inclusive, d'augmenter ce nombre de réponses adaptées. Et le sport adapté en est une. Et c'est pour ça que nous avons décidé de la développer avec AFG Autisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada